Pour le moment, c'est le grand tournoi des best-sellers sur Europe 1. Le film Les yeux jaunes des crocodiles sort la semaine prochaine. C'est bien sûr tiré d'un best-seller. Nous allons donc jouer avec des anecdotes sur les livres les plus vendus et diffusés à travers le monde. Je vous pose une question à chacun. Chacun votre tour. Dès que vous avez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. On commence par Laurent Guimier. Quel est le livre le plus vendu de tous les temps ? La Bible ou le petit livre rouge de Mao ? La Bible. Oui, bonne réponse. 6 milliards de ventes pour la Bible, 900 millions pour le petit livre rouge et 3 pour un petit recueil que j'avais écrit. Il s'appelait comment le recueil ? La fleur et le clown. Merci. Des poèmes, c'était des poèmes. Oui, c'était des poèmes. Merci Emmanuel. Allez, Thierry Joffretin. Il ne s'en vende pas, mais pourtant l'écrivain à succès, Marc Lévy a écrit. Une chanson pour Johnny Hallyday ou la notice d'utilisation d'une machine à café de grande marque. Une chanson pour Johnny. Exactement. T'aimer si mal. Et qui dans ses caresses, le rivage divresse, t'es-moi. Et oui, c'était en 2007. Il a aussi écrit pour Jennifer et pour Grégory Marshall. Allez, Valérie Benaïm, pourquoi il n'y a pas de publicité pour les livres à la télévision française ? Pour ne pas concurrencer les téléfilms ou pour éviter les inégalités entre les maisons d'édition ? Pour éviter les inégalités entre les maisons d'édition ? Merci Valérie Benaïm. Je vous en prie. Voilà, bien sûr. C'est une demande d'ailleurs des grandes maisons d'édition. Tout à fait. Je le sais, si je pose la question, je sais que je connais la réponse. C'est bon. Monsieur Belmar, c'est bon. Allez, voici votre question. Concentrez-vous plutôt sur votre question ou vous vous occupez des questionnaires ? Comme à l'école. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un succès. C'est bon, monsieur Belmar. Allez, tout le monde connaît le conte du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce livre a été traduit en plus de 270 langues et dialectes et a été vendu à 145 millions d'exemplaires. Mais il y a encore quelques années, sur quel billet pouvait-on voir le visage de Saint-Exupéry ? Le billet de 50 francs ou les billets de 100 francs ou la pièce de 1 franc ? C'est le billet de 50 francs, je crois. Oui, bonne réponse, bien sûr. C'est sur les billets de 50 francs. Voilà, bonne réponse de Pierre Belmar. Bravo, Pierre. Je vous en prie, je vous remercie. Emmanuel Béart. Oh là là là, je suis mal là, tout le monde a gagné, attendez. Non mais, je vais vous dire, ils ont gagné, mais ce n'est pas pour ça que ce sont des exemples. D'où vient le nom du célèbre livre des records, le Guinness Book ? D'un champion d'haltérophilie qui s'appelait Richard Guinness ? Ou d'un gérant d'une brasserie Guinness ? Un indice, c'est glissé. La réponse numéro 1. Alors, je vais reposer la question. C'est-à-dire la deuxième, est-ce que vous avez, est-ce que vous, la, c'est-à-dire le, non mais Guinness, le, 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 Guinness. Alors, d'un champion d'haltérophilie. Guinness de Belgique. Bravo ! Le gérant d'une brasserie irlandaise. Mais j'avais répondu du premier coup. Oui, oui, je vous le confirme. Assiste à un débat animé entre des chasseurs concernant le gibier le plus rapide d'Europe. Il a alors l'idée d'un livre dans lequel il notifierait tous les records. Tout le monde est encore là. Kim Peck, ou Kim Peck, était un Américain doté d'une mémoire extraordinaire, Laurent Guimier. Il avait appris par cœur et pouvait réciter au mot près plus ou moins de 10 000 livres. Euh, plus, un peu plus de 10 000. Moins. 12 000 livres. Bonne réponse de Laurent Guimier. Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs ce que vous venez de faire là ? Oui. Vous avez essayé d'induire en erreur Laurent Guimier. Pas du tout. Je voulais voir si c'était quelqu'un qui prenait des décisions seul. Ah bah oui. Bien souri. Ou qui ne vous fait pas confiance. Et son histoire a inspiré le film Rain Man. Attention Thierry Geoffrottin, dans lequel de ses best-sellers allez-vous rencontrer les personnages de Chateounette, Culbuto et La Pompe, Les Aventures de San Antonio ou Les Aventures de Oui Oui. Oui Oui. Bien sûr. Monsieur La Pompe est bien sûr garagiste. Mademoiselle Chateounette est la chatte en peluche au mauvais caractère. Et Monsieur Culbuto est un gourban qui bégaye. Voilà, on s'en rappelle très très bien. Ils ont les embrassent. Je sais qu'ils nous écoutent tous les matins. Madame Chateounette, elle vous écoute ? Tout le monde m'écoute. Valérie Benahim, le tennis de table est apparu en 1870 dans l'aristocratie anglaise qui, après un dîner, aimait bien jouer à ce jeu sur la table du salon. Ils avaient pris l'habitude d'utiliser des livres pour servir de raquette ou servir de filet. Servir de filet ? Oui, bonne réponse. Les premières balles étaient des bouchons de champagne et des couvercles des boîtes de cigares servaient de raquette. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je n'ai pas de table de ping-pong, je joue comme ça. Et on rigole, on rigole pendant des heures. Cosette. Pierre Belmar, entre 77, 1900 et 1985, un auteur de best-seller publia quelques livres sous le pseudo de Richard Bachman. Mais qui ? Stephen King ou Marie-Ginz Clark ? Richard Bachman. Alors Marie-Ginz Clark, c'est une très grande, un très grand outre de rendant policier. Mais on va prendre l'autre. Donc Stephen King. Stephen King. C'est une bonne réponse. C'est bien parce que vous avez dit ça complètement au hasard. Non, pas du tout. Parce que ça m'aurait étonné qu'elle ait besoin de prendre un autre nom que le sien. Parce qu'elle était déjà très célèbre dans ce domaine. Excusez-moi de vous parler. Vous avez déjà pris un autre nom, vous ? Pour vos histoires ? Vous avez déjà pris un autre nom pour vos histoires ? Absolument. Comment ? Oui, Pierre Dostel. Vous me voyez sur M6. Ah, c'est votre fils, va jouer. Allez, Emmanuel Béart. Lequel de ces romans est bien une aventure d'Hercule Poirot ? L'autre. D'accord. C'est bon, je prends, bonne réponse. Merci. J'ai hésité, mais je... J'avais deux possibilités. Le couteau sur la nuque ou le poignard dans l'œil. Et vous avez pris le poignard. Et c'était le couteau. Non mais attendez, de quoi parle-t-on ? Vous m'avez posé une question en premier. Lequel de ces romans est bien une aventure d'Hercule Poirot. Je vous ai déjà dit l'autre. Donc c'est le couteau sur la nuque. Je ne reviens pas sur ma... Merci. Bonne réponse. Le poignard dans l'œil, c'est une histoire de Pierre Belmar. Eh oui. Eh oui. Allez, attention, question pour départager. Vous avez tous gagné. Non, non, moi j'ai perdu. Non, non, non. Non, je ne veux plus jouer. Ça me stresse, je vous jure. Emmanuel Béat, vous quittez l'aventure. J'ai trois enfants, je dois rentrer chez vous. Je ne veux plus jouer, moi. Emmanuel Béat, on vous comprend tout à fait. Voilà. Je vous regarde, moi. Vous quittez l'aventure, vous donnez votre loupiote, vous donnez votre sac à dos, et on va vous éteindre votre torche. Attention, entre guimiers, Geoffretin, Benahim et Belmar. La question pour départager, la voici. Est-ce que vous savez quel est le livre qui aujourd'hui a le plus gros tirage au monde ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le catalogue Ikea. Je vous jure que c'est vrai. C'est le catalogue Ikea. A votre avis. C'est pas un livre. Qui a dit que c'était pas un livre ? Vous êtes déjà animé. C'est bon, Benahim, elle sort. A votre avis, combien d'exemplaires sont distribués chaque année dans le monde ? Pierre Belmar, Laurent Guimier, Thierry Geoffretin. Thierry Geoffretin, une proposition. 500 millions. 500 millions. Laurent Guimier, 300 millions. Pierre Belmar. C'est Ikea, c'est ça ? Oui. Catalogue Ikea ? Oui, bah oui. Oui, 150 millions. 150 millions. Je vais vous dire, il y a quelqu'un que je préfère. Donc vous trois, et une fois de plus, il triomphe. C'est 160 millions d'exemplaires. C'est Pierre Belmar, c'est encore de l'eau. Bravo, Pierre. Et bien sûr, on remet un César d'honneur à Emmanuel Béart pour sa participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?